on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai en Haute-Wheel 2021 voilà d'ailleurs j'ai récupéré un présentoir qui m'a permis un peu de libérer de la place et du coup j'ai stocké toutes mes Haute-Wheel 2021 là dedans après un peu de 2020 et un peu de reste voilà parce que par manque de place il y a quelques Haute-Wheel 2020 qui sont là après je les classe par série là par exemple c'est les flammes que j'ai mis ici là quelques Haute-Wheel speed graphiques ici après voilà la vidéo c'est surtout pour les 2021 que j'ai envie de vous présenter c'est vrai qu'avec le Covid c'est quand même assez dur de se mettre à jour en 2021 pour les Haute-Wheel 2021 mais plus récente c'est le Loka 2021 avec la Toyota Supra blanche pour ceux qui savent et sinon après oui j'ai quand même quelques nouveautés quand même avec la Mercedes 500e W124 ça c'est quand même un des moules que j'attendais le plus et franchement je suis pas déçu elle est magnifique full tempo à l'avant à l'arrière le seul bémol c'est quand même les vitres qui sont un peu trop teintés à mon goût ça fait vraiment noir hâte d'avoir la grille claire voilà ça c'est une Haute-Wheel qui est de janvier 2021 c'est le lot H voilà pour ceux qui savent après qu'est-ce que j'ai qui est vraiment sympa en nouveauté oui l'Audi RS2 pareil c'est vraiment une grande nouveauté Haute-Wheel l'Audi RS2 c'est un moule vraiment très sympa à avoir après qu'est-ce que j'ai d'autre aussi en nouveauté bah en Factory Fresh il y a la Nissan R390 GT voilà les fans de Gran Turismo 2 la reconnaîtront parce que oui je l'ai dans Gran Turismo 2 celle-ci là c'est un moule qui est sympa après ils peuvent faire des versions de courses avec voyons voir ce qu'ils vont faire avec mais dans cette couleur là elle est vraiment très jolie après elle existe en rouge mais je ne l'ai pas encore parce que elle n'est pas encore disponible en France faut savoir qu'en France les lots disponibles en Haute-Wheel bah c'est tous les lots avant le lot H compris et il y a le lot K qui est disponible dans certains Maxi Toys sinon le lot J est introuvable et les lots vraiment récents avec de le Tesla Cybertruck tout ça c'est introuvable encore en France une petite rareté parce que celui-là pas beaucoup de gens l'ont trouvé c'est une TH et c'est le custom Dodge van c'est vrai qu'il est très sympa bon l'arrière est tout blanc faut le regarder comme ça voilà là il est beau là quand même qu'est ce que j'aime bien la mystery machine le retour ça c'est très connu ça aussi celle-ci aussi j'aime bien la Honda CRX celle-ci on la trouve partout franchement ceux qui disent qu'ils la trouvent pas je comprends pas parce que celle-ci je la vois dans tous les jouets club la Pontiac GTO par contre elle c'est un nouveau moule et j'ai les deux couleurs par contre elle franchement un très joli moule ça me fait penser à un film que j'ai vu récemment quand on faisait la promo je me souviens plus du nom mais je me souviens qu'il y avait des Pontiac GTO dans le truc voilà pareil c'est un nouveau moule en général dans les factory fresh c'est souvent des nouveaux moules Honda Civic Si pareil c'est un moule très sympa que j'aime bien j'ai aussi la seconde couleur attends je sais pas où elle est d'habitude je les mets ensemble c'est pareil il y a les Volvo la Volvo 850 Estate la McLaren Speed Tiles Speed Tiles si on veut être avec l'accent anglais pareil le premier coloris de la Volvo la Jaguar puis en dessous il y a des nouveautés aussi la Jaguar F-Type par contre elle j'ai pris que la première couleur la deuxième couleur je la trouve pas terrible en gris avec des grosses roues ah la Mazda elle est où la Honda ? elle est là la Honda Civic Si en noir une pure beauté celle-là elle est vraiment belle full tempo à l'avant et à l'arrière là on est vraiment sur une qualité quand même qui est vraiment sympa pour une voiture à 2€ HW Torque Jaguar XSV Project 8 j'avais vu la noire aussi mais je ne l'avais pas prise celle-ci aussi elle est sympa la Nissan 510 HKS Datsun HKS sympa aussi ah elle est celle-ci aussi j'aime bien la déco HKS ça me fait penser au Nissan Skyline avec les mêmes décos donc en Turismo ah il y a Toyota Cica bon je ne vais pas toutes les montrer c'est quand même des miniatures qui sont trouvables pour la plupart et qui ont déjà été présentées maintes et maintes fois on va aller un peu par là avec la Hot Wheel Resday la Corvette pareil ça c'est des moules très connus c'est des moules quand même qui sont très connus la Big Air Bel Air ça c'est pareil c'est un moule qui est quand même assez connu ça c'est on va voir ce qu'il y a là pareil la Nissan elle est vraiment très belle la Nissan GTR c'est rare que je prenne du Hot Wheel récent je prends vraiment quand ça me plaît et là ça me plaît pareil il y a aussi les Hot Wheel Turbo aussi les Hot Wheel Dream Garage un nouveau moule aussi l'ancien Delta Intégral sublime dans cette déco la Camaro j'adore franchement la déco comme ça elle est vraiment superbe j'ai hâte d'avoir le deuxième coloris la Porsche Carrera bon j'ai pris que le deuxième coloris le premier coloris je ne l'ai pas pris parce que je n'aime pas et encore là j'ai quand même hésité est-ce que tu n'as pas les feux avant qui sont blancs mais bon j'aime bien la déco le profil de la voiture j'aime bien donc je l'ai prise pareil une de mes Hot Wheel 2021 préférée c'est quand même la Nissan 300ZX au point que j'en ai acheté deux c'est rare que je prends des voitures en double mais voilà d'ailleurs elle a fait l'objet d'une vidéo et en fait j'ai dit que c'était du spectra flamme mais en fait c'est pas du spectra flamme elle a un défaut elle a eu trop de peinture par rapport à l'autre et c'est pour ça qu'elle a un effet laqué par rapport à la version originale qui est comme ça qui est métallisée voilà puis l'autre c'est liké c'est différent quoi le bleu est différent puis la texture de la peinture est différente voilà voilà bon j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et dites moi si vous les avez tous ces modèles là franchement moi la sélection Hot Wheels que je prends c'est vraiment les meilleurs modèles il n'y a pas d'invention il n'y a pas de custom vraiment du custom genre du tuning que je n'aime pas quoi il n'y a vraiment que des beaux modèles et plus ça va plus Hot Wheels ils font vraiment des beaux modèles voilà bon des fois ça m'arrive un peu de prendre des Hot Wheels flammes comme ça mais ça reste quand même correct et la Dodge Charger c'est un moule que j'aime bien donc voilà mais sinon je suis quand même bon là ça fait un petit peu de tuning en fait celle-ci elle a une belle déco mais les rouges un peu moins fins mais bon je l'avais prise parce que c'est quand même une Hot Wheels 2016 c'est rare c'est rare je l'avais 3 en 2020 donc c'est rare d'en trouver en rayon voilà donc voilà n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu j'espère que cette vidéo vous aura plu allez ciao ciao